On a la chance de travailler historiquement avec McDonald's, ça fait plus de 35 ans que nous travaillons, donc ça permet de travailler sur la durée véritablement. En 2010 par exemple, je vais prendre un exemple, on s'est assis à la table avec l'ensemble de la filière, du producteur au consommateur avec McDonald's pour imaginer la stratégie agroécologique à horizon 2020. Ça nous a permis de parler des biocontrôles parce qu'à cette époque-là, les produits phytosanitaires apparaissaient au niveau des consommateurs comme quelque chose de pas forcément bien et donc les biocontrôles apparaissaient comme une solution émergente d'avenir. Et après avoir justement s'être engagé sur la durée, ça nous a permis d'expérimenter, tester et d'éprouver les solutions pour arriver en 2017 à ce que l'ensemble des salades florettent pour McDonald's et au moins un biocontrôle pendant toute la culture.